Peuple de Dieu, mes frères et soeurs africains, togolains, que Dieu vous bénisse, je reviens encore le jour d'aujourd'hui pour vous remettre le message que l'Éternel des Amis m'a donné pour le peuple togolais. Frères et soeurs, je crois que ça fait un mois de cela. L'Éternel m'avait donné un message pour le peuple togolais, je vous avais dit dans ce message-là que je ne connaisse pas le Togo, je ne suis jamais allé au Togo. Et moi, personnellement, je suis à l'étranger. Étant ici, dans mes prières de jeûne et de supplications, Dieu me fait grâce et il me parle beaucoup du Togo. Et le message que je vous avais donné il y a un mois de cela, je ne sais pas si vous avez pris ça au sérieux, je vous avais dit que l'Éternel voulait que tout le Togo se repente et qu'il y avait un danger qui venait. Frères et soeurs, quand j'ai donné le message que Dieu m'avait donné, à peine j'ai mis le message sur YouTube, j'ai attendu et je continuais d'entendre qu'il y a des tueries au Togo. Je viens encore pour vous remettre ce message. Prenez ce message au sérieux. Je vous en supplie, prenez ce message au sérieux. Ce que je vais vous dire avant de donner le message là, cela vient de moi, ça ne vient pas de Dieu d'abord. Vous savez quoi? Dieu nous a tous créés comme il l'a dit dans sa parole, à son image. Donc quand tu vois un être humain qui est heureux, qui a gagné par exemple la loterie, mais qui est vraiment heureux, quand tu es humain, ça te rend heureux aussi. Quand tu vois une femme qui a eu un enfant et que les gens se rejouissent de ce nouveau-né, ça te fait plaisir. Des fois, ça te donne aussi l'envie de faire un enfant. Mais quand tu vois quelqu'un qui est en deuil et qui pleure dehors, ça te fait mal au cœur. Que tu connaisses cette personne-là ou pas, ça te fait couler les larmes. Que tu ne connaisses pas cette personne-là et que même ça ne te dit rien, mais quand tu vois quelqu'un qui pleure, ça te rappelle ton parent que tu as perdu et tu pleurais. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que la joie donne la joie et le malheur rappelle le malheur. Alors je m'arrête là pour vous dire, maintenant vous, les chrétiens, il est l'heure que nous nous unissons. Ce n'est pas le moment où on doit dire que je suis de telle congrégation, je suis de telle congrégation, je suis de telle congrégation. Donc, ce n'est pas mon problème. Tous nous croyons à un seul Dieu et il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Que vous voulez ou pas, même celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas donné sa vie à Dieu, quand il y a un malheur et qu'il crie, il dit « Oh Dieu! » Pourtant, il n'a pas accepté Dieu. Il est temps qu'on s'unisse. Il est temps, si tu aimes Dieu qui t'a créé, il est temps que tu fasses la paix avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu qui t'a créé, il est temps que tu fasses la paix avec Dieu qui t'a créé, même si tu ne le connais pas. Parce que le moment arrive, et le moment qui arrive est très grave. Ce temps qui arrive ne considérera pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Alors, pour ne pas que la cassette soit longue, puisque ce n'est pas tout le monde qui a assez d'unité, Ainsi parle l'Éternel au peuple togolais. Je vais donner le message qu'il m'a donné. Mais quand il m'a donné le message, j'étais affolé. J'ai crié, j'ai dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Que veux-tu que je dise? » Il m'a dit « Vali, Esaïe 45, verset 5 jusqu'à 8. Alors, je lis la parole de l'Éternel pour vous et moi. Dis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux rependent d'en haut et que les nuits laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la foi la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Et il m'a dit après qu'il m'ait donné Esaïe 45 verset 5 jusqu'à 8 Il a dit Valis Hébreux 12, 14 Je vous lis la parole de l'Éternel Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur a dit acquis de droit le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois la vie éternelle l'unique Dieu or qui n'y apprend de Dieu le mystère de la parole le mystère de toute créativité Dieu a dit mes frères et soeurs Il a dit dans Esaïe dans toujours même Esaïe qu'il m'a donné là 45 verset 23 Il a dit Je le jure par moi-même la vérité sort de ma bouche Ma parole ne sera point revoquée Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi Frères et soeurs ça fait plusieurs fois que l'éternel vient me parler du Togo ce message je prie que le président du Togo écoute ce message Dieu dit c'est lui qui lève Dieu dit c'est lui qui fait tout et Dieu veut que tous nous cherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Quelle est la révélation que j'ai reçue ? La semaine dernière Frères et soeurs je ne sais même plus quel jour mais en tout cas dans ces temps-ci là J'étais en train de prier Frères et soeurs et dans la révélation l'éternel le Saint-Esprit m'a ravie en esprit de m'amener dans un pays et dans le pays j'ai vu du monde j'ai vu des présidents il y avait des femmes et des hommes qui étaient habillés en blanc et les gens partaient se faire baptiser quand je les ai vus j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites ? ils disent que c'est le baptême tout le monde va se faire baptiser j'ai dit mais moi aussi il faut que je me baptise nous sommes tous allés pour nous baptiser je vous demande pardon nous sommes tous allés nous faire baptiser arriver là où on devait nous baptiser la personne qui devait nous baptiser n'était pas là et tout le monde a commencé à faire demi-tour j'ai demandé j'ai dit mais ceux qui étaient devant se retournaient les femmes les gens se retournaient j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? où vous partez ? on dit non non il n'y a plus de baptême parce que la personne qui devait nous baptiser n'est plus là j'ai dit oh qu'est-ce qu'il se passe ? et j'entends maintenant la voix de celui qui est en train de crier il dit le Seigneur dit c'est un danger c'est un danger c'est un danger vous comprenez frère et soeur c'est un danger et puis j'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? le Seigneur dit voilà ce qu'il m'a dit l'église glorieuse des saints d'Israël spirituel l'église glorieuse des saints d'Israël spirituel ne peut pas baptiser ne peut pas baptiser les enfants que j'amène ne peut plus ne peut pas baptiser frères et soeurs j'ai vu des présidents j'ai vu du monde des présidents qui venaient de l'extrémité de la terre se faire baptiser il n'y avait pas de baptême et Dieu a commencé à crier c'est un danger c'est un danger c'est un danger du fait que le baptême ne se passe pas j'ai demandé à l'éternel qu'est-ce qui se passe parce que je ne sais pas où j'étais dans quel pays j'étais et c'est là Dieu a dit l'église glorieuse des saints d'Israël spirituel alors je vous prie Dieu a dit que c'est un danger qui n'est pas de baptême Dieu a dit que c'est un danger que son fils soit emprisonné tant que Dieu parlera je vais amener les messages Dieu a dit c'est un danger Dieu m'a dit je ne suis rien du tout mais Dieu m'a dit que l'apôtre le père des nations l'apôtre Gabriel Duflekoku c'est un Togolais je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas mais je suis ici à l'étranger et Dieu me l'a montré Dieu m'a dit que c'est Noé Dieu m'a dit que c'est Noé qui l'a amené dans ces derniers temps pour sauver toute l'humanité si nous aimons Dieu qui nous a créé on ne peut pas aller contre un être humain que Dieu a envoyé nous avons à prier et à demander à Dieu si cela vient de lui ou pas Dieu m'a donné un autre message dans lequel il a dit qui lui a donné la vie éternelle et c'est quoi la vie éternelle c'est la parole ces enseignements que Dieu lui a donné pour donner à toute l'humanité c'est ça la vie éternelle frère et soeur alors Dieu dit le fait qu'il soit en prison et que l'oeuvre qu'il devait faire il ne le fait pas c'est un danger Dieu a dit c'est un danger je ne suis pas contre quelqu'un mais moi c'est lui qui tient mon souffle s'il m'a donné un message que le message soit bon qu'il soit mauvais je vais véhiculer le message là parce que je n'ai pas voté pour qu'il me donne ce message c'est lui qui a voulu que je fasse que je donne le message parce que c'est lui qui tue et c'est lui qui ressuscite c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit alors si je vous ai offensé humainement je vous demande pardon mais spirituellement j'ai le droit parce que c'est ce que notre créateur a dit que la gloire de l'éternel lui revienne Seigneur Jésus Dieu vivant tu m'as envoyé Seigneur je ne peux pas refuser j'ai fait passer ton message j'ai donné ton message Seigneur j'ai donné ton message ne me réclame pas le sang de qui que ce soit ne me réclame pas le sang de qui que ce soit Seigneur mais que ta volonté absolue soit faite mon âme te bénisse Seigneur que toute ta gloire que tout ton honneur te revienne au nom puissant de Saint-Jean que j'ai prié Amen Amen Amen